Coucou la compagnie, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog, nouvelle semaine d'ailleurs. Même si je pense que ce vlog là il sera posté vendredi ou samedi, mais là on est lundi. Nouvelle semaine, dernier jour de février et samedi c'est mon anniversaire. Donc là ce vlog aujourd'hui sera en lundi et mardi réuni parce que j'ai d'autres vidéos de prévues en dehors des vlogs et ça va me permettre de combler on va dire ce vlog d'aujourd'hui qui sera pas très intéressant puisque là il est déjà 15h, je me prête à aller sortir les gars. Ensuite du sport, j'aime bien faire ça juste après avoir fait une balade aux gars. Et après montage, 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 montage. Donc cette journée sera pas très passionnante donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup vlogué je pense. Demain par contre c'est chouette, je vais sur Angers. Mais alors j'y vais juste pour un rendez-vous et je passerai peut-être comme d'habitude. C'est mon rendez-vous, vous me connaissez si vous me suivez quand je vais à Angers, je passe chez Maxiso. Acheter plein de trucs pour les gars, faire mon petit stock des friandises parce que le Médor et compagnie, la seule animale qu'on a ici est très très chère. Donc comparé à certaines choses que je trouve là-bas en tout cas. Ce que je voulais dire c'est que demain j'ai rendez-vous chez la Dermato pour mes injections. Alors je pense pas que je ferai mes injections demain. J'ai cru comprendre que c'était seulement un rendez-vous avant, un rendez-vous où on avait regardé etc. Parce que ça fait 11 mois, enfin ça prend 11 mois là dans peu de temps que j'ai fait mes injections. Et on m'avait dit 6 à 12 mois et je suis plutôt contente, ça a quand même bien tenu. Là j'ai remarqué qu'effectivement ces derniers jours, mais c'est peut-être parce que j'ai été un peu fatiguée aussi. Enfin de vrai j'ai remarqué c'est un jour que ça creusait à nouveau, que le cours revenait de plus en plus. De toute manière vu que mon rendez-vous est demain le rendez-vous d'informations, je pense pas que j'aurai rendez-vous rapidement pour faire les injections. Je sais pas comment ça va se passer. Voilà, c'était pour vous faire le petit topo de ces deux jours de vlog là. Je vous retrouve à 17h passées. Je vous ferai une vidéo routine sport d'ici la fin du mois de mars je pense. Parce que c'est vrai que j'ai souvent la question, mais à chaque fois je me sens pas légitime de vous faire une routine sport. Puisque comparé à avant où je l'avais déjà fait et où j'avais vraiment une routine, là j'ai mis beaucoup de temps et j'ai eu beaucoup de mal à me remettre vraiment dans une routine. de sport, c'est-à-dire que je n'ai jamais arrêté de faire du sport, mais c'était pas très régulier, j'avais pas vraiment, je me sentais pas légitime tout simplement de vous faire une routine sport. Là je me suis quand même remise mieux et donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais, je vous ferai ça mieux dans une vidéo. Derrière nous on a installé, je vais vous montrer, parce qu'on a un petit peu changé de place, puisqu'en fait pour vous dire depuis qu'on a emménagé depuis un an, c'est moi principalement qui fais du sport dans la salle de sport. Nicolas n'avait jamais eu ni le temps, ni l'envie d'en faire, mais il a retrouvé la motivation depuis une bonne semaine, ce qui fait que quand il est monté vraiment, il vient des fois dans cette pièce, d'autant plus que la pièce elle accède à des combles derrière. Ce qu'il a voulu faire c'est qu'on a une télé, qui était notre ancienne télé, donc une plus petite télé, qu'il a voulu mettre dans la salle de sport, comme ça quand il fait du sport, il regarde du sport à la télé, ou si on en fait en même temps on peut regarder une série ensemble. On rentre dans la salle de sport si vous voulez, bon là il y a juste des manteaux que j'ai installés, on a le gros truc de muscu, là j'ai mis ça, il faudrait que je fasse la poussière, ne me jugez pas s'il vous plaît. J'ai juste posé la télé en attendant, parce qu'après je vais poser ma caméra dessus, et donc là en fait on a installé les trois outils de cardio comme ça, donc le vélo d'appartement, le tapis de course, désolé c'est flou, et le vélo elliptique là-bas. Bref, donc moi ce que je vais faire là, sachant qu'hier on était dimanche et qu'hier j'ai pas fait du sport, il est un petit peu tard, j'ai pas beaucoup de temps, mais je voulais quand même faire du sport, mais je vais me faire 15 minutes de tapis de course et 15 minutes de vélo elliptique. Juste que je vous montre mon brushing, je termine avec ma petite huile osée. Là comme ça, ça ressemble vraiment à rien, et au contraire ça fait peur. Je mets ma petite huile, et voilà, j'adore. Même si je vous le montre peut-être pas très souvent, à chaque fois que je me lave les cheveux, j'utilise mon Dyson après. Franchement ça m'a pris 10 minutes de sécher mes cheveux, faire un tout petit coup avec la brosse lissante, et ensuite de faire pendant 2 minutes des ondulations, parce que ça prend vraiment des grosses pages de cheveux. Je vous retrouve dans ce deuxième jour du vlog. Vous pouvez voir du coup ce que donne mon brushing lendemain. Ça aime beaucoup, je pourrais rester comme ça, c'est juste que là j'ai bien envie de mettre mes petites extensions pour donner plus de volume. Vous voyez, je mets juste mes petites extensions qui sont quasiment de la même longueur que mes cheveux. Ils sont un peu plus clairs. crépés ici, il faut que je me rachète un petit peigne. Voilà, ça ne devrait plus trop bouger et bien cacher l'extension. Je vaporise mon petit spray protecteur partout sur les cheveux, et du coup j'en mets même pas mal sur les extensions. Je fais quelques mèches dans le sens extérieur du visage, mais je vais ensuite terminer avec quelques mèches dans le sens inverse. pour avoir encore plus de volume, je fais des extensions du ferro. je wisdom aussit Thomas et du recipes je vais d'abord mettre un petit peu d'huile avant de laquer et voilà pour le brushing avec le Dyson maintenant place au make-up même si je vais faire ultra simple pour que la dermato puisse bien voir mon contour des yeux je vais éviter de mettre du maquillage sur le contour des yeux ce que je vais faire c'est que je vais pas mettre de fond de teint mais c'est pareil je vais jouer avec des lentilles cernes sur toutes mes imperfections donc j'ai un peu mélangé les teintes pour arriver à camoufler c'est d'abord faire ce côté là ça ira hein c'est vrai que le but de l'enticentre c'est quand même de mettre sur le contour des yeux mais bon je vais mettre un petit peu de blush liquide je vais faire mes sourcils et mes sourcils je vais les faire assez naturellement puisque vu que j'ai quasiment pas de make-up si je l'ai fait trop trop foncé et tout pour matcher mes cheveux c'est parti pour les crêpes j'ai dit ah c'est parti pour les crêpes j'ai quasiment plus d'extension de cils et j'ai pas de remplissage de prévu puisqu'il faut que je laisse tout tomber avant de le refaire donc je vais un tout petit peu mettre de mascara pour donner un peu plus d'intensité voilà pour ma tête bon franchement je trouve que ça passe selon les lumières on verra encore plus mes cernes mais j'ai juste l'air maquillée fatiguée ma petite tenue du jour donc c'est une robe H&M qui mange longue et tout par dessus j'ai mis un pull alors c'est une marinière Zara hyper légère de la coût actuelle ou maître de sain barre d'infos j'ai mis en fait un j'ai mis un espèce de petit élastique comme ça que j'ai noué pour que ça fasse un effet un peu drapé au pull et c'est plus sympa coucou coco et euh et avec j'ai toujours mes petites boots Stradivarius Je vous retrouve dans ma petite voiture, je suis bien à Angers Mais avant de filer directement Il fallait que je fasse un arrêt chez Maxizo Qui est juste en face de moi pour refaire le stock de 2-3 friandises Vu que j'ai 10 minutes dedans moi, je me suis acheté de quoi manger Donc je me suis acheté, je me suis pris mes petits maquis Enfin des California Rules Si, en fait voilà, c'est ça que j'allais dire Il fallait que je passe chez Kiko Parce que vous avez été quelques-unes à me demander De vous faire un make-up avec des produits plus abordables L'avantage dans ma routine, c'est que j'utilise tout le temps la même chose Donc les produits, je suis fidèle aux produits que j'aime bien on va dire Je dirais que j'utilise tout le temps les mêmes produits Mais ils ne sont pas donnés, je peux le comprendre Du coup, j'ai entendu ce que vous m'avez dit Et je suis allée acheter chez Kiko Pour plus de 100€ de produits Pour avoir une routine complète Et vous faire ça très bientôt Ils sont énormes par contre moi quand je les fais, ils ne sont pas du tout aussi gros Je vous démaquille Il faut savoir que souvent les cernes ça tient 2 ans D'accord L'acide hyaluronique au niveau des cernes Je ne sais pas du tout Donc tout ne s'est pas résorbé D'ailleurs vous n'êtes pas du tout Comme sur la foquette D'accord, très clairement On peut effectivement prévoir de remplir un petit peu Un petit peu ici Ce n'est pas énorme Ça recreuse un peu Et comme vous avez une petite poche sur la paupière Effectivement on se retrouve avec cette image de petite peau sûre Un petit creux et une petite peau sûre Vous avez la peau très fine Plutôt claire à cet endroit là Et du coup on devine Clairement il y en a encore plein D'accord Oui clairement Mais effectivement ce qui peut être amélioré un petit peu On peut en mettre un petit peu Quand vous êtes couché Enfin semi-couché comme ça On ne voit pas énormément Ici un petit peu On en mettrait un petit peu là Pas trop Il ne faut pas être trop boursoufflé en dessous non plus D'accord Donc là clairement il y en a encore Il y en a encore Vraiment vraiment Ce n'est pas résorbé entièrement Mais moi j'en mettrais plus sur cet oeil là Et plus sur cet oeil là ici Hello les amis Donc mon rendez-vous est terminé Donc j'ai filmé un petit peu Je vous aurais mis quelques images J'ai filmé un tout petit peu ce rendez-vous Pendant les consultations Quand elle a regardé Je pense que la qualité aura été pas trop mal J'espère parce que je n'ai pas pu bien contrôler Je vais me dépêcher Parce que là le bruit va être désagréable De la voiture Surtout que je vais rouler à 110 Ce que je voulais vous dire C'est que c'était très intéressant D'aller voir une dermatologue Elle m'a dit beaucoup de choses Que je n'avais pas appris Lors de mon premier rendez-vous Avec l'AZERO Donc déjà sur les prix Effectivement ça n'a rien à voir Puisque là elle m'a expliqué Que le coût serait de 300 euros Le prix de l'ampoule Serait de 300 euros Puis après la consultation Il y a une partie prise en charge Par la sécurité sociale Et une partie prise en charge Par la mutuelle Je l'avais eu pour 500 euros La première fois Chez l'AZERO Ce que je ne savais pas Cependant quelque part C'est logique Parce que suite à ma vidéo J'ai eu beaucoup de personnes Qui m'ont mis des commentaires Qui elles aussi avaient eu recours A des injections d'acide hyaluronique Et qui m'ont expliqué Que ça faisait plus de un an Qu'elles avaient fait les injections Et que ça n'avait pas trop bougé Des personnes qui me disaient Ça fait deux ans Et ça n'a pas bougé Et donc je me suis dit Ouah trop bien Ça doit dépendre des personnes Qui retiennent mieux Ou pas l'acide hyaluronique Mais disons trop bien Et en fait elle m'a dit Que le contour des yeux C'est une zone Qui est tellement peu sollicité Que généralement En fait contrairement A ce qu'on pense Parce qu'on dit Que c'est 6 à 12 mois Et c'est 6 à 12 mois Plutôt pour les autres parties Du visage Elle m'a dit Pour les yeux Généralement c'est quand même deux ans Elle m'a également dit Qu'il me restait Vraiment pas mal D'acide hyaluronique Qu'elle voyait Qu'il en restait pas mal Qu'effectivement Si je voulais Pour avoir encore plus Bois de mine Au niveau des yeux Il y a certains endroits Comme je crois là Et là Où on pourrait Mettre un petit peu de produit Mais voilà Que c'est pas urgent C'est vrai que Comme je pense Chez la plupart des dermatologues Il y a de l'attente Pour avoir rendez-vous Donc là j'avais eu de la chance Parce que J'avais été prise Sur ce rendez-vous là D'un désistement De quelqu'un d'autre Donc là c'est ce qui se passe Donc soit j'aurai rendez-vous En juillet Soit elle me contactera Pour m'offrir Le désistement De quelqu'un Si jamais ça arrive J'ai trouvé ça Hyper 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 Intéressant Hyper cool Et hyper rassurant aussi Comme elle m'a expliqué Elle fonctionne Pas forcément Que à la canule Comme chez la Zéro J'avais eu Où il m'avait renforcé Une canule Et mettait du produit Elle elle fonctionne Avec la canule Plus avec une aiguille Pour que ce soit très précis J'ai été à préciser Mais c'était le docteur De Lorme Nadia De Lorme Un rendez-vous très positif Et c'est cool Parce qu'en plus Elle est très ouverte Donc j'ai pu filmer Un peu la consultation On vient de terminer La balade avec le copain Avec le frérot On a fait la balade Avec le frérot là Ouais Maintenant je vous dépose A la maison Je dois aller récupérer Les médicaments De ce petit monsieur Faire une course Que j'ai pas faite hier Et voilà De retour à la maison Sur le truc Et voilà C'est un petit moment Que j'aime bien Donc là je vais aller Me faire une séance de sport Et je pense que je vais me faire Une bonne séance de sport Puisqu'il y a le dernier épisode De Euphoria Qui est sorti lundi Là on est mercredi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz